Souhaitent louer F3 à tout prix afin d'échapper à la taxe sur le logement vacant. Si ce type d'annonce appartient encore au domaine de la fiction, elle pourrait bientôt apparaître dans les pages immobilières de vos journaux. Les appartements vides des propriétaires strasbourgeois peuvent désormais être taxés. C'est un outil qui est mis à disposition des municipalités, et que dans l'agglomération et sur la ville de Strasbourg, nous connaissons une situation du logement et de la demande de logement qui est très tendue. Et donc ce n'est pas une mesure punitive à l'égard des propriétaires, c'est plutôt une mesure incitative, puisqu'elle est accompagnée d'autres mesures qui permettent aux propriétaires de bénéficier de subventions, par exemple quand ils remettent leur logement en état en faisant des travaux. La manne, entre guillemets, que représente cette taxe d'habitation sur les logements vacants, s'élève à 600 000 euros, ce qui représente très peu par rapport à la recette de la taxe d'habitation classique, c'est moins de 1%. Le DAL 67, association militante pour le droit au logement, a recensé tous les appartements vacants de Strasbourg. Selon leur étude, il y aurait près de 10 000 logements vacants à Strasbourg, principalement au centre-ville. Pour le DAL, l'arrivée de cette nouvelle taxe est positive dans la lutte contre la crise du logement. J'attends, je ne préjuge pas, j'attends que les personnes concernées, c'est-à-dire, et je le répète, ceux qui ont un faible salaire, pourront accéder à ces logements. Et là, j'ai des doutes, sincèrement. Si le propriétaire arrive à louer l'appartement à moi, et puis donc il ne rentre pas dans le critère, parce qu'il faut 5 ans pour qu'il soit imposé sur le logement vacant. Donc il faudrait déjà, il y a une proposition qui a été faite, mais qui ne passera pas, je ne crois pas, il ne faut pas se leurrer par les sénateurs PS, et ramener le délai de 5 ans à 3 ans, ça sera déjà un peu mieux. La taxe est applicable pour les appartements vacants depuis plus de 5 ans, mais de nombreuses exonérations sont possibles, dans le cas par exemple où le propriétaire n'arrive pas à louer son bien immobilier. Du côté des bailleurs, justement, cette mesure n'est pas la bienvenue. La chambre syndicale de la propriété immobilière du Barin conteste même le chiffre de 10 000 logements vacants à Strasbourg. Je dirais que malheureusement, ça sera un coup d'épée dans l'eau pour la municipalité de Strasbourg, parce que je considère que Strasbourg n'est pas située en zone tendue. Je constate que nos adhérents rencontrent d'énormes difficultés, enfin des difficultés importantes ces derniers temps pour trouver des locataires. Nos adhérents, évidemment, ont vocation à louer. Ils en tirent leur revenu et vous pensez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on renonce à donner un logement en location. Il faut vraiment avoir été découragé pour le faire et ce n'est pas une sanction financière qui va leur redonner confiance. Je crains que cette sanction ne les conduise à vendre et ce ne sera certainement pas la solution escomptée. 2 000 appartements strasbourgeois pourraient être taxés selon la municipalité. leur mise en location pourrait permettre aux gens de se loger plus facilement et à des prix plus raisonnables.